ok aujourd'hui j'ai des notes parce que je vais expliquer c'est quoi juste la culture et je vais essayer de faire ça vraiment vite parce que c'est toujours trop long sinon quand je dérape dans le sujet ça vous intéresse je vais résumer tout ça en idéalement cinq minutes c'est mon défi premièrement les gens appellent la pellicule il y en a pas parce qu'on vient juste de l'enlever la pellicule qui est en surface il appelle ça un scobie symbiotic culture bactéria une liste qui voudrait dire dans le fond que c'est une culture symbiotique de levure de bactéries ça pourrait être la définition de la culture qui est en dessous du scobie le scobie c'est une pellicule qui se forme quand la culture vieillit à force d'être en contact avec l'oxygène et le scobie n'est pas la culture en tout cas pas pour nous autres on a fait une vidéo sur ça là je vais mettre un lien je sais pas quel bord mais en tout cas si ça vous intéresse une vidéo sur le scobie seulement là on parle de la culture fait que le scobie c'est tout j'en parle plus vous allez sûrement avoir un dépôt ou la lie ça ça se trouve être souvent des levures mortes ou des levures actives mais les bactéries sont invisibles se trouve dans le liquide si on regardait au microscope on voit des petits points c'est des bactéries souvent elles sont comme en chaîne puis des plus gros points mais des ronds c'est des levures il existe plein de sortes de levures il existe plein de sources de bactéries effectivement il peut y avoir des levures qui ressemblent à des bactéries mais en gros il y a les deux des bactéries sont beaucoup plus petites que les levures puis les levures dans la culture servent à consommer le sucre à le transformer en alcool et les bactéries elles adorent l'alcool et le transforme en acide c'est pas pour rien qu'il y a du vin qui se transforme en vinaigre c'est juste que le vin a été en contact avec l'oxygène puis il y avait une bactérie dans ça qui s'est multiplié qui a consommé l'alcool puis qui a sûrement fait une pellicule comme un scoby ça fait du vinaigre de vin simplement il y a du vinaigre de cidre de pomme fait que pour conserver une culture c'est pas tellement compliqué dans le fond il faut juste que ça respire à température pièce pas au frigidaire puis on l'a testé là si ça vous intéresse je mettrais une vidéo à la fin on avait une culture qui a commencé comme celle-là puis qu'on a gardé pendant un an et plus puis elle a comme séché tellement que c'était long elle avait une pellicule un scoby genre ça d'épais mais on l'a gardé à température pièce puis ça ici bien c'est le résultat on l'a refait vivre on a jeté le reste parce que ça sentait liable mais c'est ça puis là tu sais ça j'ai goûté là puis c'est super bon c'est nickel je mettais pas ça au sous-sol mettez ça dans une place d'un armoire fermé ou n'importe quoi sûrement qu'à long terme je mettrais ça à l'abri des rayons du soleil là je sais pas je pense pas que c'est prouvé que ça change quoi que ce soit mais tu sais à long terme le soleil on s'entend que ça tue ça brûle la peau ça tue les bactéries c'est les rayons ultraviolets sont mauvais sur la vie en général donc pour le kombucha je serais pas stressé avec ça mais pour pour la culture tu sais il suffit de ça comme deux trois mois de temps sur bord de la fenêtre pas sûr le pH de ça ici présentement il est à 3.5 il va sûrement baisser jusqu'à 2.8 à 2.8 il n'y a plus rien qui fermente c'est comme un vinaigre de kombucha c'est un vinaigre qui se trouve être buvable c'est doux comme vinaigre puis ça se conserve après ça à 2.8 après ça ça se conserve longtemps la seule chose le contenant ici c'est un contenant vitre en verre c'est parfait le verre est neutre totalement facile à nettoyer il ya zéro problème on l'a déjà fait dans du stainless c'est pas que le stainless est un problème pour le kombucha on fermente dans des cuves de stainless je sais pas c'est quoi exactement même qu'on a posé la question à des brosseurs professionnels de bière mais ça bouffait le stainless avec après un certain temps en fait on n'avait pas regardé notre culture dans le stainless on avait fait du vinaigre de kombucha qu'on avait mis dans une cuve en stainless avec une petite valve pour pouvoir en soutirer une fois de temps en temps puis embouteiller puis ensuite on a fait des tests puis c'est un vinaigre de kombucha à framboise ça avait percé le stainless dans une fois il avait évaporé puis il y avait comme un cerne de stainless était comme plus mât fait qu'on a tout dompé ça puis on a regardé puis en lavant comme il faut le kombucha séché avait bouché le trou mais ça avait vraiment fait un trou c'est en train de manger le stainless fait je sais pas si c'est le péage je sais pas si c'est parce que nos c'est un chaudron c'était pas une cuve parce que ça avait pas été passivé mais je risquerais pas une cuve de stainless si vous avez des super bons chaudrons des fermenteurs ou des quoi que ce soit brossage de bière etc j'irais pas garder ma culture de kombucha dans une cuve en stainless nous on utilise du plastique alimentaire du hdpe c'est super bon oui on peut garder du kombucha on peut brasser du kombucha dans du plastique il n'y a pas de problème juste pas toutes les sortes de plastique en fait nous autres il y a juste le hdpe qu'on fait confiance le pet pet plus tendance à être graffignable puis après ça va plus être bon fait que je sais pas on trouve c'est trop fragile comme plastique le hdpe est totalement neutre en fait il y avait des cornichons dans ça avant qu'on a nettoyé mais tu sais ça a été les gens shit des cornichons dans ça fait que c'est du vinaigre avec des concombres là tu sais c'est la même chose du vinaigre de kombucha ou du vinaigre acétique ça c'est alimentaire c'est un plastique qui sert à ça maintenant si votre culture est trop vieille comme je disais tantôt on a fait une vidéo sur une culture qui avait un an le seul problème que je vois c'est que quand ça sèche vu vu quoi il y a de l'acide acétique dans ça quand la culture sèche mettant à 50% ben il y a des bonnes chances que l'acide acétique soit comme évaporé parce que le vinaigre tu sais comme tout un pot de vinaigre ça sent ça veut dire quoi ça veut c'est pire donc si ça évapore probablement que le vinaigre dans le kombucha parce qu'il n'y a pas juste cet acide là va évaporer qui va faire en sorte que le ph peut remonter le risque ça serait que vous pourriez perdre votre culture si vous la laisse sécher comme ça évaporer trop longtemps jusqu'à temps que le ph remonte puis là ça pourrait moisir fait que si vous trouvez une genre à biscuit comme ça ça vient avec un couvercle en vitre ben vous avez juste à mettre ça dessus s'il y a une pression ben il va juste comme bouger un peu puis le co2 va sortir mais ça va conserver votre culture puis elle va pas évaporer comme ça d'après moi on peut pas le tester là mais d'après moi ça se garde des années en tout cas ça vit au moins un an la pellicule que ça va former parce qu'il va avoir une pellicule qui va se former en dedans de trois ou quatre jours normalement vous pouvez l'enlever vous pouvez la garder la seule chose que je dirais c'est quand elle devient vraiment épaisse tu sais un demi pouce trois quarts de pouce et plus là parce qu'on a déjà une pellicule de alors il y en a bon quatre cinq pouces ben oui j'ai déjà été obligé de la couper parce qu'elle était trop épaisse j'étais pas capable de l'enlever puis en plus c'était juste sur le tour dans le milieu ça faisait fait une petite bulle qui était sur d'épaisse fait que ça faisait un gros un gros anneau impossible à prendre puis c'était c'était vraiment l'enfer mais cette pellicule là moi ce que je suggérerais c'est de l'enlever une fois de temps en temps c'est pas nécessaire mais ce qu'il faut éviter d'après moi c'est qu'elle reste poignée sur le côté parce que tu sais comme ça finit par descendre en séchant un peu puis si la pellicule reste poignée tout sur le tour ici comme une espèce de c'est quand même jammy ben le camoucha va descendre puis la pellicule peut aussi bien sécher puis moisir puis là tu sais comme en séchant puis moisissant elle va rapetisser puis elle va retomber la camoucha puis tu sais c'est un petit poignon juste la changer puis savoir faire une nouvelle de toute façon pas stressant avec ça là puis ça malgré tout je suggérerais si vous voulez être certain de votre shot que vous habitez loin que vous n'avez pas d'amis qui font du kombucha qu'il y a des dangers que vous perdiez votre culture puis que vous soyez mal pris faites-vous un backup prenez prenez un peu de cette culture là puis mettez ça dans un plus petit pot comme ça puis mettez ça sur frigidaire puis s'il y a un problème des mouches à fruits rentrent là dedans ça moisit juste c'est pour vous échapper quelque chose ça m'est déjà arrivé j'avais un couvert en vitre mais avec une boîte en métal pour tenir une décoration la boîte avait rouillé puis il dégoûtait de la rouille dedans fait que tu sais j'ai comme perdu ma culture puis là c'était comme vraiment parce que ouais les vapeurs de vinaigre ont fait fondre l'acier j'ai appris avec des erreurs puis j'ai perdu ma culture peut-être d'alterner d'un à l'autre comme ça puis avoir deux cultures ou simplement avoir un gros pot de culture comme celui-là puis un pot maçon de 500 millilitres que vous gardez une culture comme ça pour frigidaire température ambiante puis s'il y arrive un problème vous pouvez prendre votre pot de 500 millilitres puis repartir une nouvelle culture refaire un autre gros pot comme ça refaire un autre pot de 500 millilitres et puis fait que vous avez perdu deux semaines de kombucha mais vous n'avez pas perdu votre kombucha personnellement nous autres on a deux backups comme ça on a notre culture puis on a deux chaudières à 5 gallons comme ça qu'on alterne sur le frigidaire qui est bien à la fois ça c'était un backup qu'on avait juste comme abandonné on checka ça séché puis c'était bien drôle mais on a une compagnie de sauce piquante en association avec d'autres amis puis dans le fond ça nous sert de vinaigre de kombucha qui est dans la sauce piquante fait que tu sais votre backup votre pot de 500 millilitres là si si vous décidez de rechanger puis de refaire c'est comme tout a bien été mais il commence à être vieux ben vous pouvez juste le filtrer puis mettez ça dans une petite bouteille de vinaigre puis refaites votre backup avec la dévainculture que vous avez puis ça va faire du vinaigre de kombucha fait qu'il n'y a pas de perte fait que ça au final c'est pas comme si c'était du gaspillage vous allez juste avoir du vinaigre de kombucha puis ça s'utilise super bien fait que dans le fond pour ce qui est de la gestion de votre culture il y a quand même deux façons de le faire maintenant vous brassez votre batch de kombucha vous avez besoin d'un peu de culture pour partir votre batch vous en prenez un peu vous mettez dedans vous avez deux options soit vous en prenez 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 puis quand vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup mais vous faites juste rajouter du thé sucré puis ça va repartir une culture sauf que là votre culture elle devient de plus en plus acide à chaque fois puis là ici c'est comme rendu un vinaigre puis là ici c'est un vinaigre c'est un vinaigre puis là vous rajoutez du thé sucré bien là c'est comme ça devient comme un kombucha il va falloir que vous attendiez avant que ça soit comme une bonne culture facile à utiliser qui est comme plus forte option numéro deux vous en prenez un peu vous faites votre batch de kombucha puis ça ici bon là il y en a jusqu'à au bouchon il y en a jusqu'ici ce que vous pouvez faire c'est brasser ça vous embouteillez jusqu'à là puis ce qui reste dans le fond vous refournissez votre culture fait comme ça vous avez toujours une culture saine toujours avec un petit peu de kombucha pas trop vieux qui fait qu'elle va toujours fermenter un peu elle va toujours rester active nous autres c'est ce qu'on fait à toutes les fois on garde un 20 litres par cuve de 300 litres ça fait 60 litres puis on remet ça dans la culture fait qu'à toutes les fois sur 190 litres on remet 60 litres de culture puis quand on repart une batch bien souvent on utilise 15 à 20 litres des fois 25 litres fait que dans le fond ce qu'on prend on l'utilise on le remet fait que ça fait ça fait que dans le fond votre culture est toujours pleine elle est toujours active puis il est toujours en santé puis avec votre backup bien tout est correct fait que vous gardez sur tant que ça marche c'est important que quand vous en prenez de brasser c'est une belle façon de l'entretenir en tout cas qui fait que vous n'accumulez pas genre un pouce de cochonnerie dans le fond ça peut être des résiduités ça peut être des levures mortes ça peut être n'importe quoi des levures mortes je sais plus c'est de l'autolyse autoliose mais en tout cas bref ils finissent par se manger entre eux autres puis ça développe un goût de genre carton dans le fond c'est ça pour la culture si ça vous intéresse de voir l'histoire de cette culture ci qu'on a gardé pendant un an puis de voir l'expérience qu'on a vécu ben on a fait une capsule sur ça fait que c'est ça fait que c'est ça 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 je vais la mettre juste là et ben c'est pas mal ça merci d'avoir écouté j'espère ça a répondu à toutes vos questions n'hésitez pas si vous avez des questions mettez un commentaire abonnez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse on essaie de couvrir vraiment tous les sujets tranquillement là ça prend du temps fait que c'est ça si vous posez des questions on peut juste y répondre c'est ou on va faire des recherches ça sert à ça merci t'est pas mal